Dans cette leçon, nous allons parler des composants externes. Un composant externe, c'est une brique applicative qui pourrait être réutilisée dans un nombre limité de projets. Dans un composant externe, on pourra y mettre à peu près tout ce que l'on a dans un projet WinDev, des fenêtres, des états, des requêtes, etc. Les avantages de composants externes, ça va vous permettre de travailler en équipe, de gérer également des projets volumineux, en les divisant en petites parties, en petits composants. Ça permettra également de faire en sorte qu'une base de données soit accessible, par exemple dans plusieurs projets différents, toujours en intégrant la base de données dans le composant externe. On pourra également réutiliser des traitements d'un projet à l'autre. On pourra diffuser des fonctionnalités ou un ensemble de fonctionnalités sous forme d'un composant, donc d'un bloc applicatif, que les gens pourront réutiliser à volonté. Et enfin, on peut également créer des composants externes multiproduits. Pour illustrer le fonctionnement d'un composant externe, je vous propose d'en créer un à partir de certains éléments qui sont inclus dans le projet WD application complète. Nous allons créer notre composant à partir de deux éléments que vous allez trouver dans l'explorateur de projet à droite. Le premier, ce sera la requête commande par ville, rec commande par ville qui est ici. Et le deuxième élément sera la collection de procédures col composant. Dans cette collection de procédures, on a deux fonctions. La première s'appelle donne commande par ville. Elle utilise la requête rec commande par ville. Donc le principe, c'est de lui passer le nom d'une ville. Et grâce aux résultats renvoyés par la requête, elle génère une chaîne de caractère comprenant la liste des clients avec pour chacun d'eux le montant de la commande. Les éléments clients et commandes sont séparés par une tabulation et chaque enregistrement, chaque client, est séparé du suivant par un retour chariot. Vous avez ensuite une deuxième fonction qui s'appelle localisation données et dont le but est de modifier l'emplacement courant des données pour qu'il corresponde au projet en cours. Donc pour créer un composant externe, nous devons créer une nouvelle configuration de projet. Je vous rappelle qu'un projet WinDev peut être composé de plusieurs configurations. Une configuration correspond à la finalité du projet. Votre projet va servir à créer un exécutable, 32 ou 64 bits, un composant, justement, une bibliothèque, un web service, etc. Donc pour faire cela, vous allez sur le volet projet, sur le regroupement configuration de projet et vous allez cliquer sur nouvelle configuration et vous prenez composant externe WDK. Un assistant s'ouvre, il suffit de répondre aux différentes questions. Donc là, je commence par suivant. Au niveau du nom du composant, je vous propose de l'appeler compo commande par ville. Voilà, comme ceci. On clique sur suivant. Ce sera donc un composant qui sera utilisé dans des projets WinDev. On laisse 64 bits. Suivant. Quels sont les éléments à inclure dans le composant ? Alors là, le plus simple, c'est de cliquer sur aucun. Puis de reprendre ce qui nous intéresse. Donc vous avez Rec, commande par ville, la requête. Et vous avez la collection de procédures, call composant. Je clique sur suivant. C'est terminé. La configuration de projet va être créée. Et vous allez constater également, ici sur la droite, dans l'explorateur, tout en haut, que la configuration courante est maintenant celle que vous venez de créer. Vous voyez ici, c'est symbolisé par la petite flèche jaune que vous voyez là. Et vous pouvez changer de configuration courante tout simplement en faisant un clic droit sur la configuration qui vous intéresse et en prenant activer cette configuration. Maintenant que notre composant est défini, nous devons le compiler afin de générer les fichiers correspondants aux composants qui pourront être réutilisés dans les autres projets. Pour cela, vous allez cliquer sur le bouton générer le composant tout à fait en haut à gauche dans le ruban, générer un composant ici. L'assistance ouvre. On va le suivre. On clique sur suivant. Ici, ce sont les éléments à intégrer dans le projet. Donc, il faut s'assurer de bien tout prendre, y compris justement la requête Règles, commandes par ville. Ensuite, suivant. Cet écran vous demande quels sont les éléments accessibles de l'extérieur. Dans ce composant, qu'est-ce qui sera visible par les développeurs qui vont utiliser votre composant ? C'est justement la collection de procédures col-composants qui contient nos deux fonctions. Suivant. Éventuellement, on pourrait traduire le composant s'il est destiné à des applications multilingues. Ici, ça n'a pas d'intérêt. Suivant. La langue du composant, c'est donc le français. La version du composant. Les éventuelles informations de copyright comme le nom de l'auteur, l'email, etc. Vous pouvez éventuellement rattacher une image, une icône, donc à votre composant. On passe à l'écran suivant. Cet écran vous permet de définir un texte de présentation du composant afin d'expliquer quel est son but, à quoi il va servir. Suivant. Ici, Windev nous indique qu'il va créer le squelette de la documentation du composant, du fichier d'aide, que l'on pourra donc compléter. Voilà donc le squelette en question. C'est notamment ici que vous pouvez expliquer comment utiliser le composant, quelles sont les fonctions accessibles, les éléments accessibles pour le développeur. Donc là, on clique sur Suivant. Donc il me propose de créer le système d'aide. Donc si je coche la case, il va créer un fichier d'aide qui va s'appeler donc Compos, commande par ville. Voilà, je vais jusqu'au bout, Suivant. Ça, c'est le nom physique du composant. C'est terminé. On clique sur le bouton et on le laisse générer notre composant. Voilà. La génération du composant est terminée. Il nous propose d'ouvrir le répertoire de génération afin de voir ce qui a été créé. Donc je clique sur le bouton. L'explorateur s'ouvre sur le répertoire comme vous le voyez ici correspondant au projet, puis le sous-répertoire exé, puis Compos, commande par ville. Donc un répertoire qui porte le nom de la configuration et dans lequel on trouve les éléments du composant, notamment le WDK et le fichier WDI qui accompagne. Voilà, notre composant externe est terminé. Il ne nous reste plus qu'à l'utiliser dans une petite application de démo. Alors, pour tester le composant que nous venons de créer, nous allons créer un nouveau projet. Je vous propose donc de prendre WinDev, de cliquer sur Nouveau, Projet. Ça va automatiquement sauvegarder, comme vous le voyez, et fermer le projet précédent qui contient le composant. Voici l'assistant de création du projet. Donc on va choisir un projet Windows. Suivant. Plateforme Windows. Projet vierge. Exécutable 32 bits et exécutable avec fenêtre. Au niveau du nom, eh bien, je vous propose de l'appeler Compos Utilisation. Suivant. Pas de document à rattacher. Je ne vais pas utiliser le GDS. La charte de programmation, restons sur Standard. La charte graphique, je garde l'option par défaut. Langage français, pas de base de données pour cette application. La base de données viendra du composant. Voilà, c'est terminé. Je vais créer une nouvelle fenêtre vierge que je vais appeler Client par ville. Ensuite, je dois importer le composant que j'ai créé précédemment. Je vais donc me placer sur le volet Projet. Je vais prendre ici dans le regroupement Projet importé un composant externe à partir d'un fichier. Puisque mon composant existe actuellement sous forme d'un fichier dans le projet précédent. Je vais parcourir mes projets pour aller chercher le composant qui se trouve dans le répertoire mes exemples WDApplication complète exercice. Je vais me placer dans Exe puis dans Compo commande par ville. Voici le composant. Donc le fichier WDI qui décrit ce composant. Je sélectionne en cliquant sur Ouvrir. Voilà un petit résumé des détails du composant. Ce que j'ai saisi en le créant. Je clique sur Fermer. Le composant est intégré. Maintenant ce que je voudrais c'est pouvoir appeler la fonction de ce composant. Composant qui est visible ici sur la droite dans l'explorateur de projet. Comme vous le voyez ce qui est visible c'est uniquement ce qui a été défini comme tel lors de la création du composant. Donc en l'occurrence les deux fonctionnent Don commande par ville et localisation données. Il faut d'abord que j'utilise localisation données que je vais placer dans le code d'initialisation de la fenêtre. Donc clique droit sur la fenêtre code et je vais maintenant utiliser la fonction localisation données pour lui définir l'emplacement des fichiers de données. Donc en l'occurrence entre guillemets je dois lui mettre l'emplacement correspondant à l'endroit où se trouvent les données c'est à dire dans le répertoire du projet qui correspond au composant. Ici je suis dans le répertoire du projet correspondant au composant dans mes exemples WD application complète exercice exe je retrouve mes fichiers de données je les ai également dans le sous-répertoire compo commande par ville qui a été créé automatiquement quand le composant lui-même a été créé et donc les données ont été également copiées à l'intérieur. Donc les deux chemins pour l'instant sont valides puisqu'ils contiennent finalement les mêmes données. Donc je vais prendre celui-ci par exemple je le sélectionne je copie je colle ici entre les guillemets donc voilà pour la localisation de données je suis sûr que quand la fenêtre s'ouvre les données sont définies correctement au bon endroit ensuite je vais ajouter un champ de saisie dans cette fenêtre donc je vais aller sur l'onglet création je prends saisie je vais le placer par exemple ici et je vais appuyer sur espace pour lui donner un petit nom je vais l'appeler ville ça sera l'endroit où l'utilisateur tapera le nom de la ville je le retaille automatiquement avec la fonction adapter la taille ensuite je vais mettre à côté un bouton qui va permettre de faire la recherche et d'aller donc remplir une table que je vais placer en dessous donc le bouton pour l'instant je vais l'appeler rechercher je vais placer en dessous une table donc qui sera relativement étroite donc on va diminuer un petit peu les dimensions de la fenêtre on fait un contrôle W pour éclaircir l'écran donc je prends ici toujours dans l'onglet création table et liste table verticale je la place donc en dessous de mes champs je vais remplir la table par programmation nécessairement puisque je n'ai pas de base de données liée directement au projet je clique sur suivant table en affichage verticale donc deux colonnes la première colonne va s'appeler nom de type texte la deuxième colonne va s'appeler total vente et sera de type monétaire je clique sur suivant la table va s'appeler elle table résultat terminé j'ai plus qu'à mettre du code dans le bouton rechercher donc clique droit code et dans ce bouton vous allez y mettre les lignes suivantes que je vais vous expliquer donc ici on définit une chaîne de caractère qui s'appelle liste résultat et on la remplit grâce à la fonction donne commande par ville qui vient donc du composant à cette fonction on lui passe le nom de la ville qui aura été saisie par l'utilisateur au cas où le résultat soit vide on affiche simplement un message d'erreur que vous voyez ici pour l'utilisateur sinon si tout se passe bien si on a bien récupéré un résultat on commence par vider la table avec un table supprime tout puis on parcourt la chaîne reçue en retour de la fonction donne commande par ville donc cette chaîne est composée d'une série de clients séparés eux-mêmes par des retours chariots et chaque client est représenté par une sous-chaîne qui ici s'appelle est-ce un client et qui contient le nom du client une tabulation et le montant de la commande donc c'est pratique puisque c'est exactement le format dont a besoin la fonction table ajoute pour ajouter donc des lignes dans la table résultat qui contient elle-même deux colonnes et on lui passe donc chaque ligne avec les colonnes séparées par une tabulation alors nous allons tester maintenant notre petite application je clique sur go pour la lancer il me demande bien entendu quelle est la fenêtre principale de l'application c'est celle que je viens de créer j'en ai qu'une on va faire un petit test donc en tapant un nom de ville par exemple Paris je clique sur rechercher voilà tous les clients de Paris essayons maintenant avec Montpellier rechercher ça fonctionne également donc voilà le composant a été intégré dans notre application et je l'utilise de manière totalement transparente pour moi au niveau des données je ne sais pas la limite d'où elles viennent ni comment elles sont composées je peux simplement les interroger et afficher le résultat donc un composant externe comme celui-ci peut se distribuer sous forme de fichiers individuels comme ceux qui se trouvent là dans le répertoire où il a été généré donc le fichier WDK le fichier WDI et éventuellement tous les fichiers dépendants comme bien entendu ici les fichiers de données on peut également créer une installation du composant de façon à le distribuer de manière professionnelle par exemple en le vendant ou en le distribuant gratuitement alors la création de la procédure d'installation est entièrement guidée je vous propose de rouvrir le projet composant c'est à dire que vous allez donc fermer ce projet compos utilisation en cliquant sur fermer fermer le projet dans le volet accueil puis on va rouvrir dans le cours d'auto-formation le projet sur lequel on travaille depuis le début de ces formations qui s'appelle donc WD application complète exercice ouvrir voilà une fois le projet ouvert on clique sur CTRL W pour afficher l'explorateur de projet et vérifier que l'on est bien sur la configuration compo commande par ville donc la configuration correspondant au composant puis à partir de là vous pouvez créer la procédure d'installation en cliquant sur le bouton qui est complètement en haut à gauche celui qui permet de générer le composant mais également de créer la procédure d'installation une assistance s'affiche pour vous guider il suffit de le suivre jusqu'au bout la procédure est relativement classique elle ressemble beaucoup à la création d'une installation d'application bien donc une fois l'opération terminée vous obtenez un programme d'installation que vous pouvez distribuer à vos clients voilà comment on crée un composant externe dans WinDev avec sa procédure d'installation